Nous avons commencé depuis 2016 un processus pour améliorer le cadre de vie de la population environnante de la station de Sotiba. Ce processus a conduit à la réalisation des infrastructures de séquestration de crous au niveau des quatre unités industrielles de Tamiri de la zone. Donc, après la réalisation de ces infrastructures, ces infrastructures doivent permettre de séquestrer le croum et de laisser passer les effluents vers le fluide. Après cette activité, on a déconnecté les quatre Tamiri. Après cette déconnexion, on a vu que depuis même la réalisation de la STEP, la STEP n'a pas la capacité d'user nécessaire pour son fonctionnement normal. Au lieu de 5 000 m3, la STEP ne reçoit que 1 400. Ça, c'était avec les Tamiri. Mais à la déconnexion des Tamiri, cette capacité s'est affaiblie. C'est revenu à 900 m3. Donc, il y a un problème. C'est pour cela que le PCAG, en collaboration avec la GSM, a décidé de connecter sa ménage comme action publique. La réunion d'aujourd'hui, c'était dans ce cadre. J'ai été satisfait parce que j'ai vu que les bénéficiaires sont engagés et sont prêts à nous accompagner dans ce processus. Je suis vraiment satisfait, très satisfait de la rencontre par la qualité des interventions et des observations qui ont été faites sur le document. Et surtout, en tout cas, l'implication des parties prenantes, les services techniques, notamment l'ADNACPN, la SOMAPEP, la SOMAGEP, le PCAGIR même, pour, en tout cas, valideration de tout.